Bonsoir à tous et puis bienvenue dans ce webinaire organisé par l'UFE et puis chevreux notaires. Nous allons vous parler ce soir d'anticipation successorale dans un contexte international et ce webinaire s'adresse essentiellement aux personnes qui sont en Europe ce soir, donc on doit être plus ou moins tous sur le même créneau horaire. Alors, je vais vous parler vite fait de chevreux qui sommes nous. Alors, nous sommes donc une étude de notaire basée à Paris, mais également présente sur tout le territoire puisque nous avons une étude également à Bordeaux, à Reims et à Lyon. Et puis, nous nous développons à l'international, nous organisons des partenariats avec l'Italie, l'Espagne et une présence physique au Canada. On est donc nombreux puisque nous sommes actuellement 59 notaires à Paris, une équipe internationale dédiée aux particuliers et aux institutionnels et nous exerçons dans plusieurs domaines d'activité, à la fois classiquement dans le résidentiel, c'est-à-dire les achats, ventes de biens immobiliers pour les particuliers ou les bailleurs sociaux, le développement immobilier, le financement immobilier et l'investissement arbitrage. Et bien sûr, pour toutes les questions patrimoniales, à la fois nationales, le règlement d'une succession, faire un contrat de mariage et internationales. Et ce sont ces questions, ce soir, qui vont nous intéresser. On va ensemble voir comment organiser sa succession dans ce contexte international et vous donner quelques clés d'identification, répondre à vos questions et puis aussi effacer toutes ces fausses idées que l'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que l'international, c'est tout ce qui touche à l'étranger, c'est-à-dire que je suis français, je vis en Allemagne, par exemple, j'emporte avec moi ce que l'on appelle des éléments d'extranéité, des éléments de France en Allemagne. Mais si j'ai du patrimoine aussi en France, eh bien je vais importer des questions de mon pays d'accueil en France. Et puis tout ceci, ça reste tout simplement très complexe. On a beaucoup de fausses idées, donc on va essayer de faire le point ensemble. Voilà, la première question, en fait, elle va toucher au régime matrimonial. Donc elle va s'intéresser davantage aux couples mariés, tout simplement. On va voir ensemble si votre régime matrimonial, dans ce contexte de mobilité, est-ce qu'il est adapté à votre situation ? Est-ce que vous connaissez aussi votre régime matrimonial dans ce contexte international ? Alors, tout d'abord, c'est quoi un régime matrimonial ? Eh bien, ce sont toutes les règles, en fait, qui vont définir le patrimoine des époux, qui va régir les règles patrimoniales des époux, à la fois sur les droits et puis sur les obligations de l'un et de l'autre. Comment est-ce qu'il se définit, notamment dans un contexte international ? Eh bien, tout cela va dépendre de la loi applicable à son régime matrimonial. Et là, souvent, il y a une fausse idée. L'idée de dire, je me suis mariée en France, je vis en Angleterre, comme je suis français, et que je me suis mariée en France, eh bien, je suis soumis au régime commun de tous les Français, c'est-à-dire la communauté. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça dépend, j'ai envie de vous dire. Et en droit international, on va tout simplement regarder quelle est la date de votre mariage pour pouvoir définir la loi applicable à votre régime matrimonial. Il y a trois dates à retenir. Donc, il y a trois cas de figure différentes. La première sont toutes les personnes qui se sont mariées avant le 1er septembre 92. Eh bien, pour cette personne-là, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le droit commun français. Et la loi qui va définir votre régime matrimonial, c'est celle de votre premier domicile matrimonial après votre mariage. Vous êtes mariée en France, mais vous avez vécu à Berlin juste après votre mariage, et ça pendant 2, 3, 4 ans. Même si après, vous êtes revenu vivre en France pendant une vingtaine d'années, eh bien, on va considérer que vous êtes mariée sous le régime allemand, qui n'est pas une communauté, qui est un petit peu, par assimilation, un régime de participation aux aquets. Ensuite, vous avez un autre set de règles. Ce sont pour toutes les personnes qui se sont mariées entre le 1er septembre 92 et plus récemment, le 29 janvier 2019. Ces personnes-là, elles sont soumises aux règles issues de la Convention de l'AE de 78, donc qui est applicable aux régimes matrimoniaux. Et pour ces personnes-là, c'est un petit peu complexe parce que les règles de la Convention de l'AE sont un petit peu, on peut dire, un peu tordues. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour toutes ces personnes, la loi qui va régir les relations patrimoniales, c'est celle de la première résidence habituelle après le mariage. Je me suis mariée en France. J'ai vécu deux ans en France. Je me suis mariée en 95. De 95 à 97, j'ai vécu en France. Je suis donc soumise au régime de la communauté de biens réduits aux aquets. Après, je me suis installée à Londres et ça pendant plus de dix ans. Eh bien, là où je vous ai dit que c'était complexe, cette convention, on va le voir juste après. Votre régime matrimonial, eh bien, il aura changé, et ça au bout de dix ans. Je reviens en France, je peux encore rechanger de régime matrimonial en rentrant en France. Très complexe pour ces personnes-là. Deuxième, troisième set de règles, ce sont celles issues du règlement européen sur les régimes matrimoniaux qui aient entré en vigueur l'année dernière. Alors, c'est beaucoup plus simple que la convention de la haine. On va le voir juste après. Notamment, il n'y a pas toutes ces règles de mutabilité automatique. Et pour les personnes qui se sont mariées depuis l'année dernière, eh bien, là encore, c'est la première résidence habituelle qui va régir le régime matrimonial. Il n'y aura pas de mutabilité automatique. Donc, je passe à la slide suivante. Je vous ai dit, essentiellement, là, je vais m'adresser aux personnes mariées entre 92 et 2019, et les problématiques liées à la mutabilité de votre régime matrimonial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pensez être marié sous tel régime, vous avez changé de pays, eh bien, au bout de 10 ans, votre régime matrimonial va aussi s'adapter et va aussi changer et adopter la loi du pays dans lequel vous êtes installé. Vous redéménagez pour 10 ans, c'est la même chose. Ensuite, vous reveniez vivre en France, vous allez encore avoir une mutabilité. Ça crée donc de la complexité. Imaginez, tout au long d'une vie matrimoniale, vous pouvez être soumis à plusieurs lois avec des régimes différents. Vous pouvez, par exemple, passer d'une séparation de biens à une communauté ou d'une communauté à une séparation de biens, sans qu'il y ait forcément une information quelconque. C'est automatique. J'ai la pour habitude de dire aux clients, quand vous passez la frontière et que vous venez vous installer en France ou bien lorsque vous déménagez, au bout de 10 ans, il n'y a pas de lanterne qui se met en marche en vous disant, attention, vous avez changé de régime matrimonial. Pas du tout. Je vais vous prendre un cas concret que j'ai eu assez récemment. Un couple qui s'est marié en 2005 à Londres. En Angleterre, c'est plus ou moins un régime de séparation de biens. Ils se sont mariés, ils ont vécu pendant 15 ans à Londres. Ils ont acheté un bien en 2015. Un monsieur achète un bien en 2015, précisément considéré sous un régime de séparation de biens. Donc, le bien est à son nom. Pas de problème. Monsieur revient s'installer en janvier 2019 en France. Il achète un bien. Il achète un bien seul. Donc, le bien est un bien propre. Et pas de problème non plus. Il n'y a pas de sujet. Madame vient rejoindre monsieur en juillet. Elle arrive avec les enfants. Et là, il y a une conjonction de leur loi nationale, loi française, avec le pays où ils s'installent, donc la France. Et automatiquement, ils ont basculé sous un régime français et donc de communauté. Monsieur rachète un bien au mois d'août. Il faisait des investissements. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes plus en tout cas marié sous un régime de séparation de biens, mais sous un régime de communauté. Donc, vous imaginez, pendant 15 ans, ils étaient sous un régime de séparation. Et une fois qu'ils reviennent en France, le régime change. Donc, ces problématiques liées au régime matrimonial sont très importantes. D'autant que quand on parle de séparation de biens ou de communauté, il y a un impact futur sur la succession. On ne partage pas les biens de la même manière si on est sous un régime de séparation ou si on est sous un régime de communauté. Donc, il faut vraiment s'interroger sur, un, la loi applicable à son régime matrimonial et donc le contenu de son régime matrimonial. Alors, il y a des solutions, bien entendu. La première va être, je vais repasser à la slide précédente, la première va être surtout de faire un contrat de mariage, tout simplement. Vous pouvez faire votre contrat de mariage avant votre mariage, ça va vous paraître assez logique, mais il faut bien savoir que vous pouvez également faire votre contrat de mariage pendant votre mariage. On appelle cela une déclaration de loi applicable ou changement de régime matrimonial. Et le vrai intérêt de faire ce contrat pendant le mariage, c'est, un, d'écarter une loi applicable au régime matrimonial qui ne nous satisfait pas. Vous prenez un couple de Français qui s'est marié en France et qui ensuite s'est installé en Allemagne, peut-être que la loi allemande ne leur correspond pas. Ils préfèreront avoir la loi française. Donc, via le contrat de mariage, vous allez pouvoir choisir cette loi, la loi française. Ça permet de rompre avec la mutabilité automatique du régime matrimonial tel que l'on vient de le voir. Vous imaginez, dans une vie, vous pouvez avoir plusieurs lois qui vont se succéder. Cela permet également d'adapter son régime matrimonial parce que le régime matrimonial en lui-même, c'est aussi un outil de gestion de patrimoine. Via le régime, notamment communautaire, ou bien une société d'aqué que l'on insérerait dans une séparation de biens, on peut avantager son conjoint, donc le conjoint, au moment du décès. Donc, il y a un vrai intérêt à travailler sur son contrat de mariage, soit avant le mariage, bien entendu, mais aussi on peut rattraper pendant la vie maritale. Donc là, je me suis intéressée au couple marié et maintenant, je vais m'intéresser un petit peu à tout le monde, les célibataires et les mariés, et parler plus précisément de la loi successorale, donc les questions relatives à la succession en elle-même. C'est-à-dire qui hérite dans ce contexte international et dans quelles proportions. Est-ce que parce que je suis en Allemagne, par exemple, c'est la loi allemande ou parce que je suis français, que je vis en Italie, est-ce que c'est la loi française qui va me suivre partout et régir mes questions successorales ? Donc, quelle est cette loi successorale qui va s'appliquer à ma succession ? Il y a un vrai enjeu, parce que la loi successorale, je viens de vous dire, c'est qui hérite et dans quelles proportions. On n'hérite pas de la même manière et dans les mêmes proportions si on soumet à la loi belge ou la loi allemande ou à la loi italienne ou la loi française. Chaque pays a ses propres spécificités, ses propres règles, ses quotités aussi, quand bien même depuis 2015, il existe un règlement européen qui va unifier ce qu'on appelle les règles de conflit en Europe. C'est une très bonne chose. Nous sommes aujourd'hui soumis à ces règles-là. Et quelles sont donc ces règles ? Là, je vais effacer toutes fausses idées avec ces règles. Le principe, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui va s'appliquer à la succession. Quand bien même j'ai des biens en France, en Allemagne, en Belgique ou en Italie, si je vis en Allemagne et que je n'ai pas décidé autrement, ce sera la loi allemande qui va s'appliquer à l'ensemble de mes biens en Europe. Si je vis en France, ce sera la loi française qui s'appliquera à l'ensemble de mes biens en Europe de la même manière. Alors, il y a une petite exception sur cette notion de résidence habituelle qui est une notion très subjective. La petite exception, c'est si j'entretiens des liens plus étroits avec un pays donné. Par exemple, je vais me faire soigner en Suisse. Je suis allemand, mais je vais me faire soigner en Suisse pour quelque temps et malheureusement, je décède en Suisse. Eh bien, on ne va pas considérer que c'était la loi suisse applicable, mais bien la loi allemande. Voilà. On l'a vu, cette loi par défaut de la résidence habituelle, eh bien, elle peut être là encore une loi que l'on ne connaît pas. C'est vrai, souvent, quand on est français et que l'on passe très peu de temps, plus ou moins du temps dans certains pays, on reste attaché à une loi en particulier. Donc, il est bon, à un moment donné, de se dire, finalement, ma loi par défaut, elle ne me convient pas, je ne la comprends pas, ce n'est pas ma culture, j'aime me rattacher à celle que je connais davantage. Et puis, il faut comparer ces lois, je vous ai dit, il y a différentes lois dans chaque pays, il faut les comparer, et c'est vrai que si on compare le contenu même d'une loi, on peut s'apercevoir, par exemple, qu'en Belgique, on a plus de liberté pour laisser passer le patrimoine à des personnes autres que ses enfants. La quotité disponible, elle est beaucoup plus souple en Belgique que l'en France, à partir du moment où j'ai deux enfants. En France, selon le nombre d'enfants, la quotité disponible, elle est plus ou moins importante. J'ai un enfant, j'ai le droit de laisser la moitié de mon patrimoine à qui je veux. J'ai deux enfants, c'est un tiers. J'ai trois enfants et plus, c'est un quart. Eh bien, en Belgique, même si j'ai trois enfants, j'ai le droit de laisser la moitié de mon patrimoine à qui je souhaite. On peut comparer, par exemple, la France et l'Italie également. En Italie, le conjoint, il a plus de droits qu'en France. Voilà. Donc, c'est intéressant de comparer et de voir ce qui est possible de choisir. Alors, on va venir à cette solution du choix de loi. Est-ce que je prends la loi française ou est-ce que je prends la loi allemande ou la loi italienne ? L'idée, c'est que je ne peux pas choisir ce que je veux quand je veux. Le choix de loi, il peut être fait qu'en faveur de la loi nationale seulement. La loi nationale, c'est donc la loi dont je possède la nationalité. Je suis française, je ne peux choisir que la loi française. Mais je suis franco-belge, je peux choisir soit la loi française, soit la loi belge. De quelle manière est-ce que je peux choisir ? Je peux le faire dans une disposition à cause de mort, c'est-à-dire un testament. Je déclare choisir la loi française parce que je suis français. L'avantage du testament, c'est que vous allez l'enregistrer auprès du... En France, on appelle ça le fichier central des dispositions de dernière volonté. L'avantage, c'est qu'au moment où la succession sera ouverte, donc quand les héritiers saisiront un notaire, le notaire aura l'obligation d'interroger ce fameux fichier qui recueille tous les testaments. Et l'avantage, le deuxième avantage, c'est que la plupart des fichiers européens, donc des pays, sont interconnectés. Ce qui veut dire que vous donc, un, vous pouvez choisir votre loi dans un testament et en plus, c'est interconnecté entre les pays. Donc, il faut comprendre par là qu'une seule loi va régir l'ensemble de vos biens qui soient situés en France, en Belgique ou en Espagne. Ce sera la même loi. Et en plus, si c'est uniquement un notaire en Espagne qui sera saisi, il pourra interroger les autres fichiers pour voir s'il n'existe pas, par exemple, un testament en Belgique. Une fois que l'on a parlé des lois successorales et que l'on a un petit peu comparé, ce qui nous a permis de dire de quelle manière on va vouloir transmettre son patrimoine, eh bien, la question que se posent souvent les personnes, c'est qui payent et combien ? Donc, on va parler un petit peu de fiscalité. Il faut comprendre que quand on a choisi la loi successorale, on n'a pas réglé l'aspect fiscal. En Europe, il n'y a pas de règlement européen, en fait, qui vienne régir les règles fiscales en ce qui concerne les successions. Il existe des conventions, mais les conventions, elles ne visent que deux pays, pays A et pays B, et elles permettent, en fait, d'éliminer les doubles impositions qu'il peut y avoir entre les pays. Il faut bien garder à l'esprit que chaque pays a son pouvoir souverain en matière de fiscalité, donc continue d'appliquer sa fiscalité. En France, quand est-ce que l'impôt français est exigible ? Vous avez trois hypothèses et c'est très large. Tout d'abord, de manière très classique, si le défunt est domicilié en France, eh bien, l'ensemble de son patrimoine mondial sera taxable en France. J'ai des biens en France, j'ai des biens en Belgique, j'ai des biens au Portugal ou bien à Hong Kong, eh bien, on va partir du principe où tout sera taxable en France. Autre hypothèse, le défunt est domicilié hors de France, il est domicilié à Hong Kong par exemple, mais il a des biens en France, eh bien, l'ensemble des biens qui sont situés en France seront taxables en France. Troisième hypothèse, l'héritier ou le légataire est lui domicilié fiscalement en France. Et ça, depuis plus de six ans sur les dix dernières années, il y a une petite condition. Eh bien, tout héritier qui est fiscalement domicilié en France et qui hérite du patrimoine qui soit situé en France mais aussi à l'étranger ou uniquement à l'étranger devra payer des droits en France. Donc, il faut toujours faire très attention à la fois à sa résidence fiscale à soi, à la situation de ses biens, ce qu'ils sont situés en France et ce qu'ils sont situés en Belgique ou en Espagne, mais il faut également faire attention à la résidence fiscale des héritiers en France. Ce n'est pas parce que je me suis délocalisée, expatriée fiscalement dans un autre pays que je ne vais pas payer de droits en France, surtout si mes héritiers sont, eux, installés en France. Alors, est-ce qu'on paye une fois ou deux fois ? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Je suis normand, je vais vous faire une réponse de normand. On peut payer deux fois, deux fois parce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque pays va prélever un impôt selon la résidence des personnes ou bien la situation des biens. Donc, il arrive des situations où on paye deux fois. mais il y a quand même des situations qui s'arrangent dans la mesure où il y a des conventions fiscales entre les pays. Donc, ces conventions fiscales, elles n'ont pas pour but d'éliminer complètement l'impôt, mais en tout cas d'éliminer la double imposition ou en tout cas de répartir l'imposition. Il ne faut pas confondre les conventions qui sont relatives à l'impôt sur le revenu, qui sont assez nombreuses, avec celles qui sont relatives aux successions, qui sont beaucoup moins nombreuses. Ensuite, s'il n'y a pas de convention, je prends par exemple avec les Pays-Bas, il n'y a pas de convention en matière de succession, le droit interne français prévoit un mécanisme aussi de double imposition. L'impôt qui aurait été payé aux Pays-Bas, par exemple, pourrait être déduit en France sur les biens situés aux Pays-Bas. Donc, ce sont des considérations qui sont à prendre en compte, je vous ai dit, la résidence fiscale, à la fois du défunt, de l'héritier, mais aussi la situation des biens. En France, quels sont les taux d'imposition ? Tout d'abord, il faut se rappeler que la fiscalité, elle est personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une taxation entre le lien de parenté, entre le défunt et l'héritier légataire. Et plus le lien est éloigné, plus la fiscalité est importante. Alors, entre conjoints et paxés, c'est très simple, ça va faire une dizaine d'années maintenant, il n'y a plus de droit de succession. Donc, tout ce qui passe à votre conjoint sera totalement exonéré de droit. En revanche, ce qui va passer à vos héritiers en France est taxable. Alors, tout n'est pas taxable, on commence à payer des droits de succession en France pour les enfants à partir du moment où la cote-part est supérieure à 100 000 euros. On parle donc d'un abattement qui est de 100 000 euros par parent et par enfant. Ensuite, le taux de taxation, donc au-delà de cette tranche de 100 000 euros, varie entre 5 et 45 %. En ligne collatérale, c'est-à-dire entre frères et sœurs, la fiscalité est beaucoup plus importante, on passe à 35-45 % avec un abattement qui est de 15 000 euros. En ligne collatérale, on va encore plus loin, donc les neveux et nièces, on passe à 55 % avec un abattement qui est de 7 967. Et au-delà, alors les non-parents, les tiers, en fait, vous léguer, je ne sais pas, un compte à votre voisin, eh bien là, on va passer à 60 %. Donc, la fiscalité peut être très, très lourde à un certain degré. Voilà, je vais vous donner un exemple franco-belge, très simple, très classique, j'ai envie de dire. Jean est de nationalité française, il vit en Belgique, il a deux enfants, Léo et Emma, qui vivent en Belgique. Son patrimoine en France est composé d'un immeuble qui vaut 500 000 euros et d'un compte bancaire sur lequel il y a 400 000 euros, soit un total de 900 000. Il y a une convention fiscale entre la France et la Belgique, tant mieux, qui permettent de répartir l'impôt. Alors, le bien immobilier, de toute façon, c'est la règle assez générale, tous les biens immobiliers seront toujours taxés au lieu de situation, à quelques exemples près. Donc, en l'espèce, le bien immobilier qui est en France sera taxé en France. Cela étant, le compte bancaire, lui, il va être attaché, il va être taxé dans le pays où réside Jean, donc en Belgique, mais il va quand même servir à la progressivité de l'impôt. Pour calculer le taux, on va quand même le prendre en compte. L'État français se rattrape, en fait, en quelque sorte. On va donc arriver dans notre cas d'espèce à un taux à peu près de 15,15 % avec des droits de succession à hauteur de 37 875 euros par enfant, soit un total de 75 000, donc pour un immeuble qui vaut 500 000 euros et un compte bancaire qui vaut 400 000. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'on paye des impôts. Bon, vous me direz. Comment donc diminuer un petit peu la facture fiscale ? Eh bien, il va falloir commencer à penser à transmettre à ses enfants. De quelle manière peut-on transmettre ? On peut transmettre de différentes façons, en tout cas pour ce qui est des biens qui sont situés en France. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'usufruit et de la nue propriété. Eh bien, on appelle ça le démembrement de propriété. On va casser cette propriété en se gardant l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien. On va pouvoir utiliser le bien, récupérer les loyers et puis tout en donnant la nue propriété donc la propriété aux enfants mais en se gardant la jouissance ou leur enlever la jouissance. Eh bien, on peut donc procéder à une donation en démembrement de propriété et donc, c'est une avance quelque part sur la succession et lorsque vous donnez de cette manière-là, le calcul des droits de donation va-t-elle donc calculer sur la valeur en nue propriété qui ne va pas être totale sur le bien mais qui va être progressive selon l'âge de l'usufruitier. L'idée, c'est que plus vous donnez jeûne et plus la valeur en nue propriété est faible, plus vous donnez tardivement et plus la valeur en nue propriété est élevée mais en tout état de cause, vous avez une décote donc un intérêt en fait à donner de cette manière-là. Il faut quand même savoir que les droits de donation et les droits de succession, le calcul est le même en fait, les pourcentages sont les mêmes, les abattements sont les mêmes et tout ce que vous avez donné en démembrement de propriété, le deuxième effet qui est donc civil, c'est qu'au moment de la succession, puisque vous avez donné, vous avez déjà transmis, il n'y aura pas une nouvelle transmission donc il n'y aura pas une nouvelle taxation. C'est une première chose. Dans l'exemple de Jean qui a donc deux enfants avec un bien immobilier qui vaut 500 000 euros en France, s'il donne la nue propriété Jean à ses enfants, on imagine qu'il a 65 ans, eh bien la valeur de la nue propriété vaut 60% du bien. Il va donc donner fiscalement parlant 150 000 en valeur à ses enfants. Chaque enfant bénéficiera d'un abattement de 100 000 euros qui est renouvelable tous les 15 ans. Ce qui fait que les droits de donation par enfant seront de 8 000 euros et donc le total des droits de 16 000 euros. Si je reviens sur ma slide précédente, on était à 75 000 euros de droits de succession. Là, on passe à 16 000 euros de droits de donation et puis au moment de la succession, il n'y aura rien à payer. Voilà. Donc, vous voyez typiquement l'intérêt d'anticiper sur les donations, de commencer à donner aux générations suivantes. On peut donner aussi des sommes d'argent. On n'est pas obligé de se limiter aux biens immobiliers. Vous avez la possibilité aussi de donner dans la limite de 31 865 euros par enfant avec des condi... Alors, par enfant ou par petits-enfants avec des conditions d'âge. Vous devez, vous en tant que donateur, être âgé de moins de 80 ans et le donateur, celui qui reçoit, doit être âgé de plus de 18 ans. Cet abattement, il vient se cumuler avec celui qu'on a vu tout à l'heure sur les 100 000. Donc, ça vous donne une capacité supérieure à donner tout simplement à vos enfants tout en sachant que vous pouvez donner plus. En réalité, vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux 31 000 euros. Vous pouvez très bien donner 50 ou 100 000. La seule chose à retenir, c'est que le delta entre 31 000, par exemple, et 100 000 euros, eh bien, sur cette cote-part, vous paierez des droits de donation. Mais jusque 31 000 euros, vous n'en payez pas. Une autre manière aussi d'anticiper, c'est passer par l'assurance-vie. Alors, l'assurance-vie, il y a des règles un petit peu plus complexes en droit international, mais de façon générale, si la loi successorale, votre loi successorale est la loi française, on va considérer que l'assurance-vie vous permet d'avantager une personne quelconque, ça peut être un enfant, un conjoint, un ami, un voisin. Vous pouvez avantager cette personne via le contrat d'assurance-vie. Pourquoi ? Parce que le capital qui est mis sur ce contrat ne va pas rentrer dans les calculs de réserve héréditaire et de quotité disponible, c'est-à-dire ce que l'on doit automatiquement laisser à ses enfants. C'est totalement pris en dehors, à une exception près, si vous mettez tout votre patrimoine dans ce contrat d'assurance-vie. L'avantage, le second avantage du contrat d'assurance-vie, d'assurance-vie, c'est que votre clause bénéficiaire, vous pouvez l'adapter. Vous n'êtes pas donc obligé de dire mon conjoint à défaut mes héritiers, mais vous pouvez très bien créer ce qu'on appelle une clause à tiroir, c'est-à-dire qu'au moment de votre succession, au moment du dénouement du contrat d'assurance-vie, eh bien, le bénéficiaire ou les bénéficiaires pourront choisir soit par exemple de l'usufruit, de cette somme d'argent, soit retenir, je ne sais pas, un quart pour le conjoint et trois quarts pour les enfants ou un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, vous pouvez totalement adapter votre clause bénéficiaire. Vous pouvez aussi prévoir une clause bénéficiaire pour vos petits-enfants, tout simplement. En termes de fiscalité, l'assurance-vie, elle est aussi favorable, elle est attractive. À deux égards, tout dépend, en fait, des versements que vous avez effectués sur votre contrat avant l'âge de 70 ans ou après l'âge ou après l'âge de 70 ans. Pour mémoire, ce que vous avez versé avant, vous allez avoir un prélèvement de 20 % sur toutes les fractions égales ou supérieures à 700 000 euros après un abattement de 152 000 euros. Donc, jusqu'à 152 000 euros, il n'y aura pas de fiscalité. Au-delà, vous avez un prélèvement de 20 % puis de 31,25 %. Si vos versements ont été effectués après l'âge de 70 ans, les calculs sont un petit peu différents. Vous avez un abattement de 30 500 euros et l'excédent, lui, va être calculé en fonction des droits de succession. Donc, là encore, en fonction du lien de parenté, si votre bénéficiaire, c'est un conjoint survivant, il n'y aura pas de droit de succession. Si votre bénéficiaire est un enfant, ça rentrera dans le calcul de ses droits de succession. Mais en tout état de cause, vous avez un abattement propre à ce contrat. C'est un contrat d'assurance-vie de 30 500 euros. Donc, jusque 30 500 euros, il n'y aura pas de fiscalité sur ce contrat. C'est un vrai avantage. Voilà, on vient de voir ensemble assez rapidement, d'une manière très succincte, en fait, les règles et les tips, j'ai envie de dire, pour pouvoir anticiper votre succession dans ce contexte international, les réflexes que vous devez avoir, les questions que vous devez vous poser. j'en ai un fini avec ces points-là. Je vais prendre quelques questions maintenant. On a à peu près une quinzaine de minutes sur les questions. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Vous êtes presque 400 en ligne, un petit peu moins de 400. Alors, je vais remonter un petit peu dans le fil de lecture, en fait, pour voir vos questions. Oui. Alors, j'ai une première question. Quel régime s'applique-t-il ? J'ai lu que ma mère pouvait opter pour le régime français ou belge. Quel régime est-il le plus avantageux ? Son patrimoine moyen est un bien immobilier en France. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas confondre le civil, du fiscal, civil, c'est qui hérite et dans quelle proportion. Et c'est là où on peut faire un choix, en fait, entre la loi, dans votre cas, peut-être la loi française ou la loi belge parce que votre mère est peut-être franco-belge. Il faudra choisir. Alors, tout dépend de sa composition familiale et tout dépend de la personne que votre maman veut avantager. Est-ce qu'elle veut avantager son conjoint si elle a un conjoint ? Est-ce qu'elle veut avantager un enfant ou deux enfants ou un ami ? On l'a vu, en droit belge, la quantité disponible, elle est de la moitié, peu importe si j'ai deux ou trois enfants alors qu'en France, ce n'est pas le cas. On a un petit peu plus de souplesse en Belgique. Mais là, c'est uniquement civil. En termes de fiscalité, il faut faire attention. Si j'avantage un tiers et que le bien est en France, on vient de le voir, le tiers, c'est-à-dire votre voisin, votre ami, va devoir payer 60 % de droit de mutation, donc de droit de succession. Donc, ce n'est peut-être pas forcément mieux de prévoir que ce bien immobilier soit transmis à un tiers en ce qui concerne la fiscalité. Donc, vraiment, il faut bien distinguer les lois civiles et les lois fiscales. Je déroule un petit peu. Alors, mon épouse et moi-même sommes tous deux Français ayant notre résidence fiscale en Autriche. Où pouvons-nous trouver un fiscaliste pouvant nous expliquer les méandres de notre succession ? Donc là, on va être sur du franco. Alors, peut-être franco, je ne sais pas si vous avez des biens en France. C'est vrai que si vous êtes installé en Autriche et que vos biens immobiliers ou mobiliers, enfin, votre patrimoine est situé en Autriche, je vous conseille effectivement de prendre attache auprès d'un fiscaliste autrichien. Ça peut être un notaire ou un avocat. Vous pouvez aller sur le site du Consulat de France. Vous allez avoir toute une liste des professionnels qui sont répertoriés par le Consulat. Je descends le fil de lecture. Peut-on payer trois fois ? C'est une très bonne question. Dans mon cas, résidente fiscale en Allemagne, biens en France et enfants en Suisse. Alors, pour la Suisse, ça va dépendre du canton dans lequel vos enfants se trouvent. Alors, c'est très intéressant comme une question. Selon les situations, effectivement, on peut aussi payer trois fois. Ça peut paraître surprenant. Mais tout dépend, là encore, entre les pays, s'il y a des conventions. Y a-t-il une convention entre l'Allemagne et la Suisse ? Y en a-t-il pas ? Et tout dépend de la situation des biens immobiliers. des biens. De façon générale, les conventions, elles suivent quand même plus ou moins les mêmes schémas. Il faut savoir que les biens immobiliers sont taxés dans l'État où ils se situent, tandis que les créances, les comptes bancaires souvent sont rattachés à l'État où est fiscalement domicilié le défunt. Bon, là, ce sont des règles très générales que je vous donne. À chaque fois, il faut bien retourner aux particuliers, voir si vous n'avez pas une exception et voir si c'est couvert ou non par une convention. Je déroule encore un petit peu. L'héritier est domicilié hors de France. Devra-t-il payer l'impôt dans les deux pays ? Là encore, ça va dépendre du pays où se trouve l'héritier. Si le patrimoine est en France et que l'héritier est en dehors de la France, l'héritier paiera des droits en France sur les biens en France. Ça, c'est une chose. Mais il peut également en payer dans son pays de résidence. À l'inverse, je vais vous prendre un cas. Un défunt était domicilié fiscalement à Hong Kong. Il avait un enfant qui était résident fiscal en France et un autre enfant résident fiscal à Hong Kong. Il a un bien immobilier à Hong Kong, un bien immobilier en France. À Hong Kong, il faut savoir qu'il n'y a pas de droit de succession. La succession en France, donc le bien immobilier qui est situé en France, l'héritier qui vit à Hong Kong va payer des droits de succession uniquement sur le bien qui est en France, tandis que l'héritier qui est lui fiscalement résident en France paiera des droits de succession à la fois sur le bien qui est en France mais aussi sur le bien qui est à Hong Kong. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Hong Kong. La condition de fiscalité liée à la résidence fiscale de l'héritier ne s'applique que dans le cas où cet héritier, cela fait plus de six ans qu'il réside en France, fiscalement parlant, sur les dix dernières années. Cela étant, cela arrive très souvent. Il faut comprendre que cela crée une inégalité entre les héritiers puisque vous allez avoir un enfant qui va payer beaucoup plus de droits de succession que l'autre alors que la volonté du défunt n'aura pas été de créer une inégalité mais bien que les deux enfants héritent de la même chose. Ensuite... Alors, quels effets à prévoir suite au Brexit ? Alors, je vais vous dire en matière successoriale, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue civil, le fameux règlement européen sur les successions dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne s'applique pas au Royaume-Uni parce que il date de 2012, il est entré en vigueur en 2015. Eh bien, le Royaume-Uni n'a pas exercé son opt-in, c'est-à-dire qu'il n'adhère pas en fait à ce règlement. Il ne va pas non plus s'appliquer avec l'Irlande et avec le Danemark. En revanche, il s'applique pour tous les autres pays européens. Donc, au niveau loi successorale, pas de changement avec le Royaume-Uni. C'est un petit peu complexe avec ce pays. Il y a ces questions de renvoi concrètement et les questions de domicile aussi que l'on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Concrètement, vous vivez à Londres, vous avez un bien immobilier en France. Ce n'est pas parce que votre résidence habituelle est à Londres que ce sera la loi britannique qui s'appliquera. Il y aura un renvoi à la loi française pour votre bien immobilier qui est situé en France. Mais cela étant, dans cette situation, il est aussi important d'anticiper et de, effectivement, choisir la loi successorale qui s'appliquera à votre succession. D'un point de vue fiscal, le Brexit ne va pas non plus changer la question. Il y a une convention entre la France et le Royaume-Uni qui prévoit une répartition de l'impôt en fonction de la résidence fiscale du défunt et aussi en fonction de la situation des biens qui soient immobiliers, ou immobiliers. Alors, qu'est-ce qui prime la loi successorale du pays de résidence ou le testament fait en France ? C'est une très bonne question. J'ai envie de vous dire les deux. Alors, je suis normande. Encore une réponse de normand. Tout dépend de votre situation. Si vous ne faites pas de testament, si vous ne dites rien, ce qui est souvent le cas, eh bien, la loi par défaut, celle qui va s'appliquer automatiquement, c'est la loi successorale du pays de résidence. Donc, précisément, la loi de la résidence habituelle. On entend par là une résidence stable, là où vous vivez, vous avez vos enfants qui vont à l'école. En revanche, par testament, on peut déroger à cette loi. On peut faire en sorte que ce ne soit pas la résidence habituelle qui s'applique, mais la loi nationale, donc la loi dont vous possédez la nationalité. Il faut l'écrire, en fait, dans une disposition de dernière volonté, donc dans un testament. Donc, en principe, c'est la résidence, la loi de la résidence et l'exception, c'est celle de votre testament. Au sujet de votre exemple sur la donation de Jean, s'il meurt à 70 ans, la donation sera soumise à l'impôt. Eh bien, non. Si vous avez donné un bien en démembrement de propriété, vous avez donc donné la nue propriété, vous êtes gardé l'usufruit, eh bien, l'usufruit ne se transmet pas, il s'éteint avec le décès. Donc, comme il n'y a pas de transmission, puisqu'il s'éteint, eh bien, il n'y a pas de fiscalité liée à cette extinction. Donc, je continue, il y a beaucoup de questions. Alors, mon épouse et moi sommes binationaux, franco-suisses, et nos enfants, qui sont français, vivent en France. Si nous décédons en Suisse, quel sera le régime fiscal de succession pour mes enfants ? Eh bien, depuis quelques temps maintenant, ça fait deux, trois ans, il n'y a plus de convention entre la France et la Suisse. Donc, vos enfants qui sont domiciliés fiscalement en France paieront des droits de succession de ce qu'ils vont hériter en Suisse. Que les biens soient situés en France ou qu'ils soient situés en Suisse, à une condition, il faut que vos enfants vivent, soient résidents fiscaux depuis plus de six ans au moment de votre décès. Alors, je suis double nationale Suisse-France. Puis-je établir un testament précisant que je souhaite que le droit suisse genevois s'applique, sachant qu'à Genève, il n'y a pas de droit de succession ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut bien distinguer quand on choisit la loi applicable à sa succession, on ne choisit pas la fiscalité. On ne dit pas « tiens, je veux que ce soit la loi des îles Caïmans qui s'applique parce que c'est exotique ». Non. On choisit la loi applicable de sa nationalité pour dire qui va hériter dans quelle proportion. La fiscalité, c'est à part, la fiscalité, quelque part, elle subit un peu ce choix. et la fiscalité, elle est propre à chaque État. Donc, dans votre testament, si vous êtes suisse, vous pouvez tout à fait choisir le droit suisse pour régir votre succession quand bien même vous avez des biens en France et on suivra le droit suisse pour partager, donner, enfin, répartir les biens entre les héritiers. Mais ce n'est pas parce que vous avez choisi le droit suisse et celle de Genève où il n'y a pas de droit de succession qu'il n'y aura pas de droit de succession partout dans les autres pays. Alors là, c'est un autre sujet. Une banque française a-t-elle le droit de bloquer le compte d'épargne de mon mari décédé alors que nous avions un compte joint, que ces comptes sont alimentés par notre compte joint ? Nous habitons en Allemagne, je vis toujours en Allemagne. Alors, c'est un autre sujet, en fait, j'ai envie de dire. Il ne faut pas confondre au niveau bancaire la propriété des biens et le pouvoir que l'on peut exercer sur ses comptes. Les comptes bancaires, ils sont définis finalement par rapport à votre régime matrimonial. On revient un peu sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dans le régime matrimonial de la communauté, vos comptes bancaires, que ce soit un compte ouvert au nom de monsieur-madame ou un compte au nom de monsieur ou un compte au nom de madame, la propriété des comptes bancaires, elle est commune. Donc, les biens sont communs. En revanche, sur un compte d'épargne, seul monsieur, si monsieur est titulaire, aura le droit d'agir sur ce compte. donc la titularité et le pouvoir sur ce compte est personnel, quand bien même les comptes bancaires sont communs. Quand une personne décède, les comptes personnels, donc le pouvoir d'action sur ses comptes, il est bloqué par la banque à partir du moment où elle prend connaissance du décès, du défunt. Le compte joint, lui, ne sera pas bloqué puisqu'il y a un survivant sur ce compte, ça peut être le conjoint, mais ça peut être une autre personne. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, que le compte du mari décédé soit bloqué par la banque et c'est lorsque vous allez faire la succession, lorsque vous allez la régler, vous allez donc établir en France ce qu'on appelle un acte de notoriété et avec l'accord de tout le monde, à ce moment-là, vous pourrez procéder au déblocage des comptes qui ont appartenu au défunt. Voilà, je vois qu'il est 46. Nous arrivons donc à notre fin de ce webinaire. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous adresser un email. Vous avez l'email qui s'affiche sur votre écran. On ne peut pas répondre aujourd'hui à toutes les questions. Elles sont très, très variées, très denses. Certaines, elles méritent un approfondissement aussi. Donc, je reste générale aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous sommes là. Vous allez pouvoir également revisionner ce webinaire par le lien qui va vous être adressé un petit peu plus tard dans la soirée. On est dans une période assez compliquée pour nous en France, mais également dans les autres pays européens. je vous souhaite à tous et tous bon courage. Restez chez vous, comme on dit, mais aussi restez connectés. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada